Bonjour à tous, Quentin Doucet, je viens de la Picardie. J'ai fait mes études là-bas avant de venir à Rennes en Master en Management et Entrepreneuriat Agricole. Colin Rondel, j'ai 23 ans, je viens de Rennes. J'ai fait mes études en BTSAX ici à The Land. Pour continuer, j'ai fait le B3, B4, Agri-Manager. Et maintenant, je suis en Master 2 en Agro-Management à l'Ivédria. Le 4th et Trophy, c'est un Rennes humanitaire. On part de Rennes le mardi 13 février pour aller vers Biarritz. Et donc de Biarritz, après on partira au détroit de Gibraltar. Une fois arrivé au Maroc, on aura cinq étapes d'orientation dans le désert. Donc le but est de faire le moins de kilomètres possible. Et ensuite, on aura notre arrivée à Marrakech si la voiture arrive. Et à Marrakech, on aura un pot d'arrivée et on aura ensuite fini le raid et on rentrera à Rennes en 4N. L'objectif du 4th et Trophy, c'est d'apporter des fournitures scolaires, sportives, à l'association Les Enfants du Désert. Et eux, œuvrent pour mettre en place des écoles et aider les enfants qui vivent dans le désert au nord. Participer au 4th et Trophy parce que c'est un raid humanitaire. Pour l'ambiance, pour les rencontres, pour les amitiés qu'on peut nouer. Et puis c'est aussi, je pense, un défi personnel. Se surpasser, déjà dans la recherche de sponsors, dans la recherche de la voiture. Le raid en lui-même, il faut se dépasser et donc je pense que ça peut être une bonne chose personnellement. C'est un raid que moi j'avais toujours voulu faire. Au lycée, je me suis dit pourquoi pas le faire. Là, je suis en dernière année d'études, donc je me dis c'est le moment. Avec Quentin, on s'est dit viens on fait ce raid, viens on fait le 4L Trophy et directement on s'est lancé et ça allait très vite. On a créé une association pour recevoir les dons des sponsors. L'association Brest-Désert. Après, nous avons recherché des sponsors, on a réussi à faire notre budget. On a acheté la voiture du côté de Lille, donc qui avait déjà participé au 4L Trophy l'année dernière. On a restylé un peu la voiture avec un covering. On a floqué la voiture avec les sponsors. Le campus The Land nous a aidé directement. On est allé voir notre directrice dès le premier jour. Ça a été un oui direct. On a été accompagné financièrement, mais aussi avec un peu de logistique. On tient remercier The Land. Merci The Land. Pour toute cette aide et cet accompagnement sur toi.